Drivers, start your engine ! Arrête la racing, c'est mieux parce que vous faites rire beaucoup de monde avec votre championnat. Voilà, c'est là. Vous faites rire beaucoup de monde avec votre championnat. Le pseudo, c'est fesses. F-S. Fesses. Et moi, j'ai répondu, c'est normal, les clowns, ça fait rire. Bah oui. Et puis, les charlots aussi, ça fait rire. Et je pense que tu es dans cette catégorie, mon ami. Au début, ils se moqueront. Ensuite, ils te critiqueront. Enfin, ils te copieront. Pam ! Et donc, aujourd'hui, on va parler de VRS. Le nouveau volant de VRS. Enfin, le nouveau volant. Le volant de VRS, puisqu'il n'y a qu'un volant. Et donc, il est sorti il y a quelques jours. Il est en précommande, mais ça va arriver assez vite, puisque dès le mois d'avril, les premières livraisons vont avoir lieu. Et donc, franchement, ce volant-là était quand même pas mal attendu. Il était pas mal attendu parce que, je vous le dis et je vous le répète, ce qui fait vendre une base, c'est le volant. C'est le volant qui fait vendre la base. Et donc, la base VRS est une base assez connue, mais pas forcément connue du grand public. Le grand public qui va aller chez Fanatec, qui va aller chez Trussmaster, qui va aller chez Logitech. Pour aller chez VRS, déjà, il faut être un petit peu plus initié pour savoir que cette marque existe. Alors, là, elle est un petit peu plus médiatique, je dirais, parce que c'est la base qui est utilisée dans les trucs de Rainsport. Eh bien oui, Rainsport, c'est la base VRS qui est utilisée. Dans beaucoup de courses e-sport de simracing, c'est la base VRS qui est utilisée. Et ça, c'est très malin, puisque du coup, il y a énormément de pilotes qui vont utiliser cette base, mais ce sont des pilotes professionnels. C'est-à-dire que c'est le haut du panier des gens qui font du simracing en compétition. Donc, ça donne une certaine autorité à la base. Évidemment, je vous ai parlé plusieurs fois de cette fameuse autorité qui est à la base de tout. L'autorité est à la base de tout. Même là, mon autorité, sur le petit jeune homme, la fesse, qui m'a dit « Ah, arrête un racing, il n'y a aucune autorité sur lui. » C'est-à-dire que moi, il va regarder ma vidéo, il va dire « Ah, n'importe quoi, gna 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 ». Les fameux quatre pièges de la communication, les jugements, les croyances, allez, allez, la pensée binaire et le langage des responsabilisants. Et oui, à chaque fois, on va tomber sur l'un ou sur l'autre. Les deux premiers, ce sont ceux dans lesquels on tombe tout le temps, jugement et croyance, et moi le premier. C'est-à-dire qu'une fois, il y a quelqu'un qui me dit dans les commentaires « Bah oui, mais toi aussi, je ne dis pas que je ne tombe pas dans les quatre pièges de la communication. Je dis quels sont les pièges de la communication. Et ensuite, tu vas tomber dedans ou tu ne vas pas tomber dedans. Quand tu connais ces pièges-là, tu es capable à un moment donné de dire « Ah, j'ai ce piège-là, est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas ? » Parfois, tes émotions vont faire que tu vas tomber dedans parce que tu ne vas pas non plus avoir envie de ne pas tomber dedans parce que tu vas dire « Écoute, tu m'emmerdes, moi je vais te répondre et je vais te rentrer dedans. » « Bah oui, mais quand tu fais ça, tu tombes dans le piège de la communication. » « Bah oui, je tombe dans le piège de la communication. » « Parfois, ça défoule un petit peu. » Là, le piège de la communication aussi. Si je veux garder une communication saine et productive sur le long terme avec ce monsieur Fess, eh bien évidemment que je vais lui dire « Ah bon, tu trouves ? » « Ah bah oui, j'aimerais bien que tu m'expliques alors comment est-ce qu'on peut faire un super championnat qui te convienne et machin. » « Mais je n'ai pas envie parce que ce monsieur Fess, j'en ai rien à péter, j'en ai rien à péter, donc je m'en fous. » Voilà, donc il me répond, moi je lui réponds et c'est rigolo et ça me permet de faire une introduction à ma vidéo. Et donc pour revenir à VRS, eh bien franchement, j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui étaient déçues par rapport à ce volant, surtout par rapport au prix et donc on va aller regarder un petit peu qu'est-ce que propose VRS avec ce nouveau volant et puis pourquoi est-ce qu'il y a eu une petite déception sur l'arrivée de ce volant qui finalement était plutôt attendu. Il était plutôt attendu ce volant parce que comme la base VRS est une base 20NM à un prix relativement intéressant puisque forcément elle est super bien positionnée dans le monde des bases DD dans le simracing, les gens se sont dit à partir du moment où VRS va faire un volant, eh bien à partir de là ils vont être positionnés un petit peu sur la même logique et la même approche de VRS qui est de dire on propose du matériel de qualité mais avec un prix raisonnable et très tiré au maximum pour que le simracer ne soit pas là en train de se dire bah oui si je veux un truc VRS, eh bien je suis obligé de casser ma tirelire comme ça peut être parfois le cas sur d'autres volants comme chez GSI, comme le e-sport sim qui est quand même un volant assez cher. Et donc c'est pour ça que les gens étaient là en train de se dire ça va être sympa parce qu'ils ont déjà l'habitude de faire des prix intéressants sur leur base, pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas ça sur le volant qu'ils vont sortir derrière ? Et donc après, forcément quand le produit arrive, et donc un petit truc encore en plus pour vous, sentiments et émotions négatives ou positives, et en fait c'est un calcul, c'est une opération, c'est une opération entre la réalité et mes attentes, d'accord ? La réalité de ce qui va se produire, moins mes attentes. Et donc je vais pondérer ces éléments, c'est-à-dire que si mon attente elle est de 10, on va dire qu'on ne dépasse pas 10 sur 10, on va dire que si mes attentes elle est de 10 sur 10, j'attends énormément de ce volant, j'attends énormément de l'arrivée, j'espère que le design va être sympa, que la taille va être sympa, que le prix va être top, qu'il va me convenir, que voilà, j'attends énormément, donc je mets mon attente à 10 sur 10. Et la réalité des choses quand ça arrive par rapport à ce que j'imaginais, eh bien ça va être du 5 sur 10. 5 moins 10 égale moins 5, sentiments et émotions moins 5, donc c'est négatif, donc c'est des sentiments un peu négatifs. J'ai une attente qui est plutôt, bon de toute façon, VRS ce n'est pas non plus des spécialistes du volant, donc voilà, ils vont faire sûrement un volant un petit peu basique, qui soit accessible à tout le monde, probablement un volant en forme formula, parce que c'est ce qui est le plus utilisé chez les simracers. 80% pour moi, loi de Pareto, des gens qui font du simracing ont un volant formula, 20% roulent avec des roues rondes. Eh oui, de ce que je vois moi autour de moi, les gens ils ont des volants formula, même quand vous regardez des vidéos de simracers, de youtubers qui font du simracing, c'est toujours du volant formula, ce serait rien que ce soit rond. Donc 80% c'est du formula, donc on s'attendait à ce que ce soit un volant un peu, voilà, typé formula, GT. Et donc l'attente, ça pourrait être ça, ça pourrait être de dire de toute façon, VRS, on est pas fous, voilà, le volant VRS ça va être sûrement un truc basique, machin, attendre 5 sur 10. Et puis la réalité c'est, waouh, le volant de dingue qu'ils ont produit, un truc de dingue, un truc à 700 euros, un volant à 700 euros de cette qualité avec de l'aluminium, des super boutons, des palettes magnétiques, double palette avec l'embrayage, qui se connecte directement à ma base VRS que j'ai déjà, et bien là, je vais avoir la réalité qui va être énorme et donc je vais être à 10 sur 10 en réalité, 10 moins 5, plus 5, donc ça fait sentiment et émotion positif et génial. Ça marche pour tout mes amis, ça marche pour tout. Je m'attends à ce que ma femme elle soit fidèle et qu'elle soit aimante, je rentre chez moi le soir, donc mon attente c'est 10 sur 10, moi je veux que ma femme elle soit 10 sur 10 ou 9 sur 10, on va pas non plus mettre la barre, les femmes à 10 sur 10 ça n'existe pas, on va même mettre 7 sur 10, 7 sur 10, d'accord ? Mais attendre c'est ça, le comportement de ma femme, sa manière de fonctionner, sa philosophie de la vie, les échanges, c'est 7 sur 10, je m'attends à ça. La réalité quand je rentre le soir, un soir, pas le soir, un soir, et bien je rentre chez moi et puis je vois, elle est en train de me tromper avec mon meilleur ami, et là la réalité qui va exploser devant mes yeux, et bien ça va être ça, et donc ça, ça va faire un truc de dingue sur moi, ça va être un truc, waouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Mon attente de ma femme, machin, c'est 7 sur 10, mais la réalité de ce qu'elle fait, machin, c'est 1 sur 10, c'est nul, c'est 1 sur 10 ! Et donc à partir de là, la note elle est très très basse, 1 sur 10, 1, moins 7, moins 6, mon émotion négative, elle va être très 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 négative, et je vais lui dire comment tu peux me faire ça, machin, ça fonctionne pour tout, d'accord ? Les sentiments et les émotions, positifs ou négatifs, c'est le résultat d'une opération entre ce que j'attends et la réalité de ce qui va se produire, ça marche exactement pareil dans le boulot, j'attends que mon manager fasse ça, il fait ça, j'attends que mon manager fasse ça, il fait ça, ouais ! Si le résultat est positif, c'est ouais, si le résultat négatif, c'est... Alors évidemment, les attentes sont différentes en fonction des gens, il y a des gens, ils vont te dire, mais moi, j'attendais pas du tout à ce que le volant, il soit bas au niveau du prix, je m'en cogne ! Moi, je suis chez VRS, j'attends un volant VRS depuis longtemps, il arrive, il sort, je trouve le design sympa, je le prends, je l'achète, il n'y a pas de problème ! Il y a d'autres gens, ils vont dire, bah non, mais moi, mon anticipation du positionnement prix de VRS, c'est que le volant doit être hyper compétitif et hyper agressif au niveau du prix, parce que c'est ce qu'ils font déjà par ailleurs avec leur base, et donc je m'attends à ce que ce prix soit à un niveau inférieur à ce qui se fait chez les concurrents, et à partir de là, bah je vais dire, wow, 997, non ! C'est inacceptable, machin, je ne peux pas aller vers ce volant, parce qu'il est complètement en dehors du budget que j'estimais pouvoir mettre dans ce volant. Là, sur le VRS, je pense que la variable prix est une variable super importante, parce que les gens qui vont sur la marque VRS, et qui sont arrivés sur la marque VRS, sur la base VRS, 20NM, et bien c'est par rapport au prix, c'est par rapport au prix. Et oui, les gens qui roulent en VRS, ce sont des gens qui roulent en VRS, parce qu'ils disent, bah par rapport au prix, qualité de la base, prix à mettre dans la base, bah ça correspond complètement à mon budget, complètement à ma philosophie de me dire, j'ai un produit de super qualité, et puis qui en même temps, est super bien positionné au niveau du prix, pourquoi est-ce que je mettrais plus cher sur un autre produit, pour la même qualité ? Et là, c'est intelligent, c'est-à-dire que vous allez avoir une approche très pragmatique finalement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en base VRS, qui pouvaient s'acheter une autre base plus chère, mais à partir du moment où ils sont dans le pragmatisme, ils vont dire, bah, la base VRS, elle est à 899€, 20NM, donc au prix du NM, c'est la base la mieux positionnée. Il s'avère que c'est aussi la base qui est utilisée, dans les événements de simracing professionnels, donc a priori, c'est qu'elle est quand même assez fiable, parce que sinon, les gens, ils se feraient pas chier à mettre ça dans les trucs pro, après, à les réparer, les trucs qui fument. Bah oui, donc forcément, il y a une autorité en plus qui va arriver, qui fait que, waouh, pourquoi est-ce que je prendrais autre chose qu'une base VRS ? Bah non, ça correspond complètement à ma philosophie de l'achat, à ma vision des choses, et donc ça va bien se passer. Alors après, je le dis très souvent, ce sont les volants qui font acheter les bases. Est-ce que ce volant VRS va attirer du monde par rapport à son existence autonome ? C'est-à-dire, j'ai le volant VRS, ah, j'adore ce volant, il y a quoi comme base derrière ? Ah, c'est une base VRS ? Ok, ah, ok, ah bah je l'achète, parce que ça va pas être ça, l'élément bloquant. L'élément bloquant sera pas la base, parce que les gens, ils vont arriver, ils vont dire, bah la base, elle est vachement positionnée, elle est super bien positionnée au niveau du prix, je pense que c'est une base de qualité, parce que la réputation, elle est quand même faite. Ok, j'y vais, il n'y aura pas de blocage. D'accord ? Les gens vont y aller direct. Donc, est-ce que ce volant va attirer des gens vers la base VRS ? Je pense pas. Est-ce qu'il aurait attiré des gens vers la base VRS, qui n'étaient pas forcément très enclins à aller vers VRS, s'il avait été positionné à 797 euros ? Oui ! Oui ! S'il avait été positionné à 797 euros, les gens, ils ont fait, waouh, allez, 800 euros ? Ok ? 800 euros ? Boum ! La base, 900 ? 9 ? Ok, je suis bien. Je suis dans mon budget, c'est nickel. On est déjà sur des budgets assez importants quand même. Volant plus base, on est déjà sur des budgets assez importants. Là, aujourd'hui, volant VRS, on va l'arrondir à 1000 euros. Les gens, ils ont mis, il est à 997 euros, c'est un truc de marketing, le chiffre 7, c'est un chiffre important, le chiffre 9 aussi. Donc, 997 euros, c'est un truc... Vous pensez bien que les mecs, ils sont pas à 3 euros près, ils s'en cognent. Ils auraient pu mettre 1000 euros. Voilà, ils mettent 1000 euros. Donc, 1899 euros, t'as un volant et une base 20NM de qualité. Est-ce qu'on peut trouver moins cher ailleurs ? C'est toujours la même chose. Est-ce que je peux trouver ailleurs, chez les concurrents, un volant de type GT Formula avec une base 20NM à ce prix-là, à 1800 euros ? C'est ça la question qui va se poser pour la plupart des acheteurs. Finalement, ça va être très basique. Jusqu'à présent, la base VRS 8NM à 899 euros, c'était la meilleure base du marché en termes de positionnement prix par rapport au NM et à la qualité qu'elle propose. Elle n'avait pas de volant. T'as allé chercher un volant ailleurs, ça faisait un blocage. Puisqu'il y a des gens, ils font... Ah oui, mais non, mais moi, je sais pas quel volant je vais prendre. Et puis, les volants que je vois par ailleurs et qui me plaisent sont très chers. Puisque le HR, il est à 1100 euros. Les Cube Control, ils sont hors de prix. Les GSI, les Gomez Sim Racing, ils sont hors de prix. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que je vais foutre sur ma base VRS ? Ah bah, t'as qu'à foutre un volant Fanatec. Ah bah non, je vais pas mettre un volant Fanatec sur une base VRS. À ce moment-là, autant rester chez Fanatec. Bah oui, t'as qu'à mettre un volant Simicube. Bah non, je vais pas mettre un volant Simicube. Et donc, à partir de là, t'es tout de suite obligé d'aller sur un truc un petit peu... Voilà, il faut être un peu initié. Déjà, pour savoir quel volant tu vas mettre sur une base VRS aujourd'hui, il gomme ça. Eric dit, tu veux une base VRS qui est bien positionnée au niveau du prix ? T'as un volant qu'on peut te proposer 80% des Simracers, ils roulent avec des bases, avec des volants Formula. Écoute, on a un volant qui correspond à la base. Là, t'as plus cet élément blanc. Ah oui, mais votre volant, il est un petit peu cher quand même. Il est quand même à 1000 euros. Pourquoi tu trouves qu'il est cher ? Bah, regarde les concurrents et on va aller voir si finalement, il est vraiment si cher que ça. Alors, la première partie qu'on voit sur un volant, c'est le design, évidemment. Voilà, le design du VRS, franchement, moi, je le trouve plutôt pas trop mal. Il est hyper sobre. C'est de l'aluminium. Voilà, c'est de l'alu, là, sur la façade avant. C'est pas du carbone comme on voit souvent. Il n'y a pas de dashboard, évidemment. Il y a des encodeurs. Voilà, il y en a deux sur le milieu. Et puis, ça manque un petit peu de roues. Vous voyez, les petits... Alors, il y a les fameux funky switches. Je ne sais pas quoi, là. Les petits joysticks. D'accord ? Il y en a deux, de part et d'autre. Mais ça manque de petits trucs roulants. qu'on peut te faire tourner. Ça manque un peu de ça. Voilà. Bon, après, c'est assez sobre. Il y a quatre palettes. Donc, deux palettes magnétiques à l'arrière et les palettes d'embrayage. Franchement, ils ont refait leur site internet VRS pour que ce soit un peu mieux marketé. Et c'est vrai que là, c'est beaucoup plus joli. Moi, honnêtement, au niveau du design, je le trouve vraiment sympa. Au niveau des poignets, c'est de la gomme. Franchement, je le trouve sympa. Alors, après, c'est hyper sobre. C'est hyper sobre. Si vous le comparez à un HR, voilà, le HR, il est quand même un petit peu moins sobre. Il y a plus d'encodeurs. Vous voyez, les petits encodeurs qu'on tourne comme ça sur les côtés ici. Donc, ça fait un truc un petit peu plus technique tout de suite. Moi, j'aime bien les couleurs. Il y a des gens qui n'aiment pas forcément sur le HR le fait qu'il y ait des couleurs jaunes, rouges et bleues. Ils aimeraient bien que ce soit noir et rouge comme sur celui de VRS, finalement. Mais moi, je trouve au contraire que c'est ça qui est sympa. Ça lui donne un petit côté un petit peu moderne. Et il est à 1100 euros. Donc, il est quand même bien plus cher. Enfin, il est à 100 euros de plus que le VRS. Et un volant HR comme ça, tu peux le mettre sur la base VRS. D'accord ? Tu peux mettre ce que tu veux sur une base VRS. Donc, le gars, franchement, qui a envie de se faire plaisir, qui est super content de ce volant HR parce qu'il adore le design, évidemment qu'il ne va pas aller se faire chier avec le volant de VRS. Il s'en cognait même que VRS sorte un volant. Mais cependant, si le volant de VRS sorti était à 800 euros, eh bien, je pense qu'il se serait dit bah tiens, il est quand même sympa. Le volant de VRS, il est à 800 euros. Je vais économiser 200 euros pour faire autre chose. Même plus. 8, 9, 10, 11. Je vais économiser 300 euros. Avec 300 euros, je peux faire autre chose. Je peux réinvestir sur un pédalier plus haut de gamme en rajoutant au bout. Et à un moment donné, c'est des vases communicants aussi, les dépenses. Donc, le design, honnêtement, moi, j'aime bien. Je l'aime moins que le HR, mais c'est une question de goût. Au niveau des poignées, j'ai l'impression que les poignées sont plus épaisses. Elles prennent plus la main, vous voyez, sur le VRS, mais c'est une impression visuelle parce que je ne l'ai pas dans les mains. Vous voyez que là, sur les poignées du HR, peut-être qu'elles sont un peu plus fines. Donc ça, c'est un truc à creuser parce que ça peut jouer. Le positionnement de la main, la poignée, comment elle se met dans votre main, ça peut être un élément important. Mais au niveau du design, moi, j'aime bien. Alors, il y a cette découpe-là, vous voyez, c'est cette découpe-là qu'on retrouve sur le Forté, l'espèce de découpe que nous n'avons pas sur le HR. Le HR, vous voyez, c'est beaucoup plus, c'est plus arrondi, c'est plus atténué. Du coup, ça fait une ligne un petit peu plus sympa. Là, vous avez une ligne qui est tac, tac, vous voyez, tac, tac. On retrouve ça sur le Forté, de regarder, tac, tac. On a vraiment ça, ce petit côté un petit peu coupé là. Et c'est pour donner peut-être un petit côté un peu agressif. Moi, je n'aime pas le volant Forté parce que je trouve que voilà, le orange déjà, peut-être que si toutes ces parties orange avaient été noires, des fois, c'est des petits détails qui vont influencer le fait qu'on va apprécier un design ou pas. C'est des petits détails. Moi, je n'aime pas les gros boutons encodeurs ici. Je n'aime pas justement ce côté un peu taillé à la serpe là sur le devant et le orange du volant. Voilà. Mais sinon, en termes de positionnement prix, le Forté, il est à 655 euros. D'accord ? Il est à 655 euros. Ce qui fait qu'en termes de positionnement prix, il est super bien positionné parce que c'est un volant qui est considéré quand même comme un volant haut de gamme. Si vous vous amusez à vouloir prendre finalement une base chez Assetech, la base qui correspond à la base 20NM de VRS, c'est la base qui est ici, la Forté. ce qui fait que... Parce que 18NM au lieu de 20, bah oui, bah bon, 2NM d'écart, c'est pas ce qui va faire la différence. Donc, à partir de là, vous allez vous dire ok, moi je prends 1058 euros la base Forté, 1058 euros. Je prends le volant Forté également à 655 euros et je suis super bien positionné pour une base plus un volant. Si je prends que la base toute seule VRS, machin, je suis bien positionné chez VRS parce qu'elle est à 900 euros alors que la base Forté elle est à 1058 euros. Par contre, si j'ai besoin d'un bundle avec volant, et bien à ce moment-là, ça change. C'est-à-dire que c'est le Assetech qui va être mieux positionné avec le bundle volant plus base Forté. Et donc c'est pour ça que le positionnement prix de VRS c'est quand même un peu délicat parce qu'ils auraient pu être vraiment en concurrence directe s'ils avaient été capables de proposer un volant un peu moins cher. Alors il s'avère qu'il est apparemment fabriqué en Europe ce qui fait que je ne pense pas qu'ils aient une marge énorme sur le volant. On avait parlé avec le patron de Venim à l'époque sur une interview que j'avais faite où il expliquait que faire un volant avec des prix tirés vers le bas c'était extrêmement difficile presque plus difficile qu'une base. Et donc je pense qu'ils ne font pas des sommes énormes. Moi ce qui va me bloquer sur le Forté c'est le design. Et c'est pour ça que le design est important finalement. Parce que si le design n'était pas important mais tout le monde irait sur la base Forté il dirait waouh allez on y va de toute façon moi j'en ai rien à fout du design je m'en cogne du moment que le volant il tourne c'est bon et donc à partir de là le positionnement prix d'Acetec il est super bien positionné. Le positionnement prix de Moza va être aussi bien positionné avec une base en 20NM et un volant formula comme ils ont. Et donc là à partir de là en termes de comparatif bundle VRS là où ils étaient très forts base contre base vous voyez je compare une base face à une autre base dans une même marque ils étaient super bien positionnés au niveau du prix plus l'autorité du sim racing des mecs qui font du sim racing professionnel etc donc ils étaient super bien positionnés ils avaient une belle autorité avec un bon prix un bon positionnement bah là sur le bundle ils perdent cet avantage ils perdent cet avantage là parce que base plus volant ils sont plus du tout positionnés de la même manière qu'ils l'étaient avec la base toute seule alors voilà après le truc moi qui me dérange plus c'est le fait qu'il fasse 285 mm il fait 285 mm de large je ne comprends pas pourquoi ils font des volants de 285 mm de large tous les volants formula font 285 mm de large je ne comprends pas même le volant forte là il est à 285 le volant Hr à 285 moi je sais que les gens ils disent oui ça va moi je me souviens j'avais fait une vidéo je ne sais pas si vous vous souvenez avec ma petite elle avait un an et je lui avais demandé de choisir entre le volant formula de Fanatec et le McLaren le McLaren faisait 300 mm et le volant formula de Fanatec faisait 280 mm et moi dans ma tête à l'époque quand j'avais acheté ces deux volants je me disais franchement 2 cm ça fait 1 cm de chaque côté du volant c'est pas ça qui va faire la différence et donc j'avais pris les deux et je peux vous dire qu'il y a une sacrée différence je ne conduisais pas du tout pareil avec le volant McLaren qu'avec le volant formula mais vraiment je n'avais pas du tout les mêmes gènes pas les mêmes sensations en fait et donc c'est pour ça qu'un centimètre ça fait vraiment la différence en tout cas en matière de volant parce que je vous vois venir moi les gros cochons donc je me dis que franchement pourquoi alors il y a bien une raison à ça il y a bien une raison pourquoi est-ce qu'il s'emmerde à faire des volants à 285 alors je crois que le Forté il est un tout petit peu plus large il me semble il me semble qu'il est un tout petit peu plus large que le que le VRS je crois qu'il fait 290 le Forté je crois qu'il fait 290 voilà vous me direz mais je crois qu'il fait 290 alors c'est c'est 0,5 centimètre voilà on ne va pas pinailler mais en tout cas pourquoi ils font ça le eSport Sim il était à 30 à 30 et c'est le volant c'est une réplique du volant de Charles Leclerc de la Ferrari on dit souvent bah oui mais dans les Ferrari dans les Formule 1 il faut que le volant il soit étroit et donc c'est exactement la réplique c'est à dire que le volant dans la Ferrari il fait 30 il fait 30 30 centimètres de large donc pourquoi est-ce qu'ils font alors est-ce que dans les GT3 les volants ne sont pas plus étroits j'en sais rien ils n'ont pas cette contrainte du fait que ce soit étroit c'est pas comme une Formule 1 une Formule 1 t'as une vraie contrainte en GT3 bah t'as pas vraiment la contrainte de la largeur du volant pourquoi est-ce qu'ils font des est-ce qu'ils économisent en faisant moins large je sais pas est-ce que ça correspond à la largeur standard des pièces qui sont à l'intérieur du volant je ne sais pas pourquoi est-ce que les volants font 285 millimètres alors oui on s'habitue à tout évidemment vous allez me dire bah oui mais tu prends un volant à 285 millimètres arrête de vous emmerder tu vas t'habituer oui c'est vrai on s'habitue à tout de toute façon le cerveau a une capacité d'adaptation mais j'ai vraiment vu la différence quand je suis passé de petit volant avec le McLaren de 300 et puis le Sporting de 300 je vois vraiment la différence donc là ils ont fait 287 voilà pour être précis c'est 287 millimètres c'est de l'aluminium voilà rubber silicone rubber grip c'est du truc en silicone alors le silicone je sais pas silicone moi c'était pas du silicone c'était une gomme spéciale sur le Sporting qui est la gomme des volants de Formule 1 c'est la vraie gomme dans les vrais volants de Formule 1 là c'est du silicone est-ce que c'est pas le même silicone si c'est le même silicone que ce que j'avais dans le McLaren mais ça m'étonnerait parce que le McLaren c'est un volant vraiment entrée de gamme et donc ça m'étonnerait que ce soit ça mais j'aimais pas parce que c'était tout quand tu commençais à transpirer des mains ça devenait tout glissant pas tout gluant mais glissant tu glissais dessus donc là attention je sais pas là franchement moi j'ai pas le volant j'ai pas testé donc il faudrait voir les gens qui vont rouler avec si ça fait cet effet là et puis vous pouvez le monter n'importe où et puis il y a le VRS Quick Release qui est donné avec le nouveau new VRS Quick Release de VRS qui est fourni avec mais tu peux mettre n'importe quel Universal Monting PCD 70 millimètres tu peux mettre n'importe quel Quick Machin alors là pourquoi prendre un Quick Release pour mettre un volant VRS franchement si t'as qu'un volant ça sert à rien le Quick Release ça a de l'intérêt que si tu veux changer de volant si tu veux pas changer de volant tu t'en fous t'as pas besoin de Quick Release donc très souvent les gens ils ont un volant si t'as deux volants oui trois bah oui il faut un Quick Release sinon tu vas te faire chier mais même comme ça moi j'avais le Quick Release et bah ça te fait chier quand même changer de volant du coup tu restes avec le même volant donc bon voilà c'est toujours un truc qu'on a dans notre tête c'est à dire qu'à un moment donné moi je faisais même pas l'effort d'enlever mon volant Porsche et de mettre le eSport Steam et de le brancher en USB c'est dingue c'est dingue le cerveau comment c'est rien Philippe c'est une minute bah oui mais j'ai pas envie ça m'emmerde même pour une minute il faut que je lance mon logiciel machin et du coup je le faisais pas c'est ce qui fait que je l'ai vendu mon volant donc voilà voilà pour ce que je pouvais dire de VRS moi franchement je pensais comme beaucoup de gens qui seraient mieux positionnés au niveau du prix je pensais je pense que s'ils avaient fait cette s'ils avaient eu cette capacité à le faire ils auraient attiré du monde vers la base VRS parce que le volant fait acheter une base mais est-ce que franchement la la personnalité de ce volant au niveau du design suffirait à attirer des gens vers VRS même s'il avait été à 800 euros j'ai un doute j'ai un doute mais ça peut être possible il y a des gens peut-être qui adorent ce volant ça je pense que si demain HR fait une base ce volant là à mon avis peut attirer des gens vers la base HR le volant fait acheter les bases si demain HR fait une base à 20NM ils disent voilà nous aussi on va faire une base 20NM 21, 22NM on fait une seule base leur volant attirerait des gens vers la base est-ce que là le VRS attire le volant VRS attirera des gens vers la base je ne pense pas ce qui attirera les gens vers la base VRS c'est l'autorité de VRS en matière de sim racing professionnel et on voit leur base qui tourne plus il y a un avis sur ces bases qui est vraiment très très bon les gens qui achètent une base VRS en général c'est des gens hyper pragmatiques qui disent pourquoi est-ce que je mettrais plus cher sur un truc 20NM alors que ce truc là 20NM il est super qualitatif il est vraiment très fiable et il est très performant très facile à régler et très efficace dans les retours de force que je reçois pourquoi est-ce que je m'emmerderais à mettre plus cher ailleurs alors peut-être qu'ils attendaient un volant mais la plupart des gens qui sont déjà chez VRS aujourd'hui ils n'ont rien à péter ils ont pris des volants ailleurs ils ont pris des volants ailleurs puisque ce n'est pas le volant qui les a attirés vers la base VRS pas du tout il n'y avait pas de volant donc c'est pas ça qui les avait attirés vers la base VRS donc après la grande question et c'est pour ça que VRS ne faisait pas de volant jusqu'à maintenant c'est de se dire pourquoi est-ce que je ferais un volant je vends des bases pourquoi est-ce que je ferais un volant à proposer à mes clients alors que ma base la base que je vends permet à mes clients de mettre n'importe quoi sur ma base ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent n'importe quelle roue pourquoi est-ce que je vendrais un volant parce qu'à un moment donné mon volant peut-être va me faire vendre des bases parce que je n'ai pas besoin de proposer un volant en disant aux gens écoutez si vous avez une base VRS je suis absolument obligé de vous proposer un volant de ma marque parce qu'il n'y a aucun volant qui va dessus donc je suis obligé mais là ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas de VRS donc l'idée de sortir un volant c'est quoi c'est de dire ok boum bundle et quand tu commences à comparer les bundles tu vois que ça coince au niveau du prix d'accord parce que là l'idée c'est de dire nous quand on arrive sur un événement simracing on arrive avec notre base et notre volant alors qu'avant on était obligé d'arriver juste avec la base et chaque maître mettait un peu son volant là ils arrivent vraiment avec un package complet bon est-ce que ça va faire monter l'autorité de VRS je ne sais pas est-ce que ce volant là fait acheter des bases VRS je ne suis pas sûr le gars qui voulait VRS il a déjà sa base VRS et il a déjà n'importe quel volant un cube control un GSI un HR il a déjà trouvé son volant qu'il a sur sa base VRS et il ne va pas se dire un waouh waouh il est tellement beau ce volant VRS que je vais vendre mon HR je vais vendre mon autre volant et je vais prendre ce volant VRS parce qu'il est tellement magnifique je ne pense pas mais je peux me tromper et puis surtout on va avoir autant de cas de figure que de simracer comme d'habitude et donc après il faut regarder les grandes tendances les fameux 80-20 est-ce que 80% des acheteurs de VRS vont se dire ah bah oui je veux ce volant et je vais jeter mon autre volant ou est-ce que c'est plutôt 20% moi je pense que c'est plutôt 20% voilà les amis on va faire une vidéo parce que je suis en train d'essayer de je veux remplacer mon volant Formula j'ai vendu mon eSport SIM il me faut un volant Formula maintenant il me faut un volant Formula et donc je vous avouerai les amis que le CX3 de Cube Control il me plaît beaucoup mais il est assez cher et j'ai dit que je ne dépasserais pas 1200 euros dans un volant donc là apparemment la taxe n'est pas inclue donc là on dépasse donc je suis un petit peu emmerdé il y a le GT Max 32 que j'aime bien mais ce n'est pas un volant Formula c'est un volant rond qui est chez GSI le Forte bah non parce que je n'aime pas le design alors VRS je ne sais pas il faudrait que je change de base le HR le HR je l'aime bien le HR mais 285 mm mais vous allez me dire bah oui mais le Cube Control aussi il fait 200 il fait même moins lui je crois qu'il fait 282 je crois que c'est le pire lui je crois que c'est le pire voilà il fait 28,2 cm c'est encore plus étroit donc vous voyez que quand tu veux acheter un volant Formula ça commence à être compliqué si tu veux acheter un volant Formula 30 mm alors là allez-y les gars mettez-moi dans les commentaires donnez-moi des indications dites-moi Philippe il y a ce volant-là il y a celui-là il y a celui-là P1 SIM le volant il ne fait pas 30 mm 300 mm il fait pareil 289 je crois enfin oui 286 ou 289 il y a deux volants il y en a un qui a je devais tester un volant P1 SIM mais je l'attends toujours donc la personne qui est chez P1 SIM devait m'envoyer le volant je crois qu'il y a un problème de stock ça fait 3 mois que j'attends le volant donc désolé les gars pour ceux qui attendaient mon test du volant P1 SIM je ne peux pas tester un volant que je n'ai pas d'accord et puis bah oui mais tu n'as qu'à l'acheter non je ne vais pas acheter un volant P1 SIM parce que franchement je ne suis pas attiré par cette marque donc le truc c'est que si il m'envoie ce volant là je l'utilise et je dis waouh il est quand même sympa et bah là je vais être capable de dire waouh c'est sympa mais pour l'instant franchement waouh et donc j'attends j'attends je pense qu'à mon avis voilà les amis pour cette vidéo du VRS qui va acheter ce volant VRS bah un mec qui a une base VRS est-ce que vous achèteriez le volant VRS pour le mettre sur une base Fanatec impossible c'est impossible impossible d'acheter un volant VRS pour le mettre dans une base Fanatec impossible d'acheter un volant VRS pour le mettre dans une base sur une base Forte enfin Acetec ou sur une base Mozart impossible impossible c'est impossible donc vous voyez bien que les écosystèmes ont la vie dure encore parce que quand tu as un volant dans une marque une base dans une marque tu viens voir le bundle et c'est pour ça qu'il faut être capable de comparer les bundles et bien de se positionner en termes de bundle aussi par rapport à un produit unique volant unique base unique bah oui mais bundle ça fait quoi quand tu compares le bundle si tu compares la base VRS aux autres bases VRS aux autres bases 20NM des dés très bien positionnés si tu compares le bundle VRS plus volant VRS aux autres bundles des marques de Simracing là tu dis ah là 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 on n'est plus tout à fait bien positionnés et là tac ça va commencer à gamberger à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt pour une nouvelle vidéo Merci.